et je vais sûreté un peu dans toute la zone discrètement pour pas me faire repérer en espérant les trouver eux l'endroit où ils veulent kidnapper des gens donc j'imagine je vais commencer par les axes routiers ouais alors je vais faire une chose c'est que je vais mettre mon calendrier au bon endroit pour savoir où on est rendu et l'indir d'accord d'accord oui j'avais tendance à oublier que les trois semaines qui vont suivre la date où tu es effectivement ça va être musclé c'est pour ça que je voulais attendre l'indir pour jouer l'indir donc effectivement ça va être musclé alors tu pars de bors alors du coup on avait en partie un petit peu jouer cette partie de voyage donc ce qui est bizarre d'ailleurs mon calendrier parce que tu n'es absolument pas bon endroit mais comme tu es un elfe sylvain et que a priori tu passes à travers la forêt tu sembles être une personne oui si ça peut me faire gagner du temps je oui tu es pas une personne qui qui est détesté des elfes sylvain puisqu'on est un toi même donc tu vas en ligne droite non alors est-ce que je peux regarder 1 à pied t'es pas à cheval toi un tapis voilà surtout dans la forêt le nom oui je sais pas pourquoi je fais vos questions ah mais non c'est sur le drs qu'on voit les longues distances c'est là que je me rends compte ça fait longtemps que j'ai fait de longues distances à pied tu prends tu vas en marche normal je pense tu vas en marche normal je pense ça dépend en marche normal je pense que j'en ai beaucoup même temps c'est effectivement un paramètre qui peut être pris en compte 6 jours et et leur larcin et lieu quand eux sont partis il ya à peu près trois jours par contre ce ne sont pas des elfes sylvains donc de fait soit ils sont passés par le fleuve ce qui est très surveillé par les elfes mais a priori de ce qu'il t'a dit eux sont passés par aouen ne va galéo et ensuite ils ont rejoint tour le chêne par la forêt en marche normal ok mais tu vas mettre six jours et je pourrais mettre mon carré à jour et comme tu passes par la forêt je te mets la carte de la forêt je vais mettre le petit token pour me rappeler où tu es comme ça la prochaine fois je saurais pourquoi tu es ça fait très longtemps que que je t'avais pas déplacé je vois même pas ton truc alors étant donné que tu passes par la forêt par où tu passes par la forêt maintenant que je t'ai mis la carte de la forêt je sens qu'il va me poser beaucoup de questions pourquoi mais j'en ai l'impression actuellement je suis déjà tu m'as dit avant que j'ai mis ton token tu es à bourse donc là tu sors de bourse pour aller vers tour le chêne tu as dit que la rivière était surveillée par les elfes mais étant un elfe ça passe moins oui 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 est ce que la rivière sera plus rapide que de marcher dans la forêt ça sera plus compliqué dans le sens où tu es à contre courant puisque l'eau vient des montagnes de l'inor surtout que tour le chêne tu vas arriver à un endroit où le courant est a priori très puissant bah dans l'idée je traverse vraiment bah comme c'est chez moi et j'imagine que c'est un casier droite donc le peut-être contourner l'enclave endormé et traverser la cour il est je sais c'est quoi d'ailleurs ça la cour et les lèvres c'est bien ce qui me semble là tu vas vite me poser des questions il reste normal 1 elle c'est la cour c'est la cour ok c'est la cour c'est une maître il l'a pas souhaité donc ça va bien j'ai surtout en train de regarder si éventuellement il y avait un danger mais a priori tu as choisi de l'esquiver donc c'est bien pas même pas ce n'était même facile c'est à cavendan ward et il faut éviter c'est celle qui se trouve juste là celle là il faut l'éviter à tout prix peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis un truc tout noir qui a quoi tu as dit ils ont mis quoi c'est pour ça qu'ils ont mis un truc tout noir à la cavendan ward c'est surtout là qu'il faut éviter d'aller donc ça tombe bien qu'ils passent pas donc la cour d'illain lettre c'est tout simplement à la cour d'un clan elf sylvain qui y est donc tu sois tu passes par la cour un soir où tu arrives en y passant soit tu choisis de l'esquiver et de dormir à l'écart mais c'est un choix que tu peux faire sachant que il ya certainement d'autres habitants qui se trouvent dans les forêts à dormir sur une branche par ci par là bon je vais faire ça allez plutôt à l'extérieur de la cour ouais donc ce qui est souhaitable puisque ça me fait un détour de face à non absolument pas en fait tu as un système fait pas un détour je fais ce que tu as un petit chemin prédéfinis alors tu peux obligé de faire tous les quadrillages parce que tu es un à travers la forêt là comme ça et quand tu arrives ici au lieu d'aller dormir à la cour tu continues tout droit vers tour le chêne et tu auras été conseillé ici là juste au moment où tu dois traverser une partie du fleuve tu auras rencontré des elfes sylvains qui s'occupent d'un bac qui font traverser du coup les personnes qui ne sont pas bons à la nage pour les faire traverser et torrondi torrent donner certainement l'adresse non pas d'une auberge parce qu'il n'y a pas d'auberge niveau là mais certainement d'un comment dire d'un stand je pense que ça sera plus un stand où tu as un elfe qui s'occupe de recevoir des voyageurs de votre de votre origine et qui du coup vous permet de vous héberger en toute sécurité et ainsi de profiter d'un repas et de tout ce que tu veux d'agréable ce que tu n'auras pas forcément eu avant donc je pense que tu auras profité de ces informations là pour être à la fois à l'écart des des grandes des grandes gens elle fixe mais peut-être d'être bien accueilli en tant que qu'elle fait sylvain et de pas que trop griller tes ressources est ce que c'est ça que tu prends ou pas ouais ouais tout en la route tu as remarqué une chose que tu savais déjà enfin que ton personnage sait déjà mais pas forcément le joueur c'est que pour beaucoup de gens qui se méfient des forêts la forêt est très calme a été largement éduquée par les elfes sylvains qui la surveille de très près tu le savais déjà mais voilà ce qui fait que c'est très agréable de circuler à l'intérieur de cette forêt tu sais qu'à tout moment si jamais tu as des animaux qui vivent tranquillement dans cette forêt si jamais il y en a qui dépasse un petit peu les bornes tu sais que pas loin il y a des yeux qui scrutent et qui sont prêts à intervenir tu sais également qu'il y a dans cette forêt des individus qui sont beaucoup moins gentil voilà et le ce qu'on appelle le cercle des ronces alors c'est l'un des deux le cercle des ronces est un cercle druidique qui vous une adoration pour les êtres faits donc c'est un cercle druidique qui est composé principalement de fées d'elfes et d'humains qui lorsque quelqu'un leur en dire leur table dans le nez enfin qui ne leur plaît pas il n'hésite pas à nuire à leur existence et à leur confort quitte à les pousser un peu comme on dit des fois des fantômes si jamais il y a une marche cassée ou un trou n'hésiteront pas à y pousser pour éventuellement t'éliminer si la possibilité s'y prête donc ça c'est des individus qui sont très embêtant mais certainement pas les plus embêtant puisque autant ce sont des adorateurs des êtres faits autant il existe ce qu'on appelle la cour sombre et qui se trouve au niveau du palais de la donate donc les ruines de la donate sont pas loin comme tu peux le voir bon il y a quand même une petite distance mais bon pour des êtres faits t'imagines bien que ça peut assez bien se faire sachant que les êtres faits c'est à peu près la même taille que des petites fées c'est un poil plus petit surtout leur leurs caractéristiques physiques qui les rendent beaucoup plus sournois physiquement au niveau de leur façon de se vêtir ce sont un détenu plutôt sombre et cette cour sombre des êtres faits sont largement plus dangereux par le fait qu'ils savent très bien se cacher c'est vraiment par excellence ils savent très bien s'y prendre n'hésitent absolument pas à attendre des pièges aux gens qui ne leur plaisent pas puisque c'est l'un des principes phares pour effectivement les éliminer et nuire à leur existence même au delà de la forêt si le besoin en est ce sont des faits ces êtres faits sont des faits qui sont très loin d'être d'alignement bon c'est vraiment tout l'opposé sont vraiment mauvaises donc toi qui connais leur existence dans la forêt quand tu traverses un petit peu tous ces bois tu sais que leur existence est possible sur ton chemin donc le fait d'avoir des camarades qui t'observe qui te surveille et qui surveille les animaux et qui tu l'imagines bien vérifie que ton voyage se passe en 100 heures avec ses êtres faits et ses druides ça te rassure donc je pense que tu es je pense que c'est aussi pour ça que tu accepte aussi leur accueil dans les stands tu entends qu'au niveau des êtres faits au moment où tu passes tu sais qu'elles sont très excité qu'il y a beaucoup d'intensité dans dans leur agressivité qu'elles attaquent très facilement ce qui passe et qui n'est pas elfique ni fait tu sais que tu as beaucoup peur du coup de passer à l'intérieur de la forêt parce que ceux qui passent au niveau du fleuve comme tu voulais le faire sont mon sens pas à la fête même quand ils sont elfiques voilà pour la rumeur pour les êtres faits tu entends également puisque du coup il ya un petit peu de mouvement autour de la région tu entends qu'un petit peu plus à l'est de tour le chêne entre autres puisque c'est à destination il y a un mouvement très négatif on parle d'une menace mort vivant d'accord qui se ramène sous une taille de légion ou de horde le mot horde est quand même un petit peu plus logique pour ce qui se passe le doute est que même s'il s'agit d'une horde il semble être mené par des individus que l'entre eux et que l'on dit druidique mais le doute est permis puisque pourquoi des druides iront il rêve amener des morts vivants jusqu'ici vers une forêt et du coup la menacer puisque tout ce qui est nécrotique pourrait tuer la forêt ou la nuire donc on te dit qu'il ya une grande menace qui arrive vers tour le chêne actuellement on te dit aussi que au sud de l'inor un contact leur a dit que des ogres s'amusent à commercer de façon intensive venant des montagnes et allant vers l'est allant vers le nord étant largement emmerdés par les êtres faits du coup passant un petit peu partout avec des caravanes chargées de matériel principalement des armes et des armures mais pas que différents articles commerciaux son voyage de façon très intensive alors on sait pas d'où ils sortent toutes ces armes ni toutes ces armures parce qu'ils vivent quand même sur un flanc de montagne donc c'est pas comme si des ogres pouvaient faire comme les nards à travailler à l'intérieur d'une montagne et forger plein pot parce qu'ils sont quand même un petit peu plus grands mais peut-être que ils ont réussi à trouver la solution pour le faire et cette menace est particulièrement pris au sérieux également par le monde de la forêt dans sens où des armes qui voyagent dans le coin ça les inquiète beaucoup parce qu'ils ne savent pas vraiment à qui ça va et ils ont peur que ces armes servent à armer des soldats de dame hiver en particulier des humains ou des orques qui seraient prêts à attaquer pas loin de la forêt et ils n'ont pas réussi encore à trouver quels étaient les clients les plus les accrocheurs de ces ogres puisque pour l'instant ça reste des intermédiaires d'un genre humain voire d'un genre plutôt soldats ce qui n'est pas logique puisque des soldats a priori ont déjà leurs armes puisque a priori c'est le royaume qui les leur fournit du moins les les dirigeants provinciaux mais certainement pas des ogres venus de la montagne donc tout le questionnement est là dedans de leur côté et bien entendu alors je ne sais pas remarque je te dis ça mais aussi ça se trouve toi tu n'en parle pas de savoir est ce que toi tu leur dis que tu vas à tour le chêne ou pas non voilà ce que j'aime bien donc tu as toutes les informations sur ce qui se passe vers tour le chêne mais du coup ils te posent pas ils te disent rien sur tour le chêne du coup ils ne savent pas que tu y vas il te dira seulement ils te diront seulement que si tu continues ta route vers l'est de faire bien attention quand tu sortiras de la forêt ok je pense qu'ils te diront même qu'ils continueront à t'observer à t'observer jusqu'à gret gret qui se trouve juste là d'accord tu continues ton voyage à travers la forêt et tu vas arriver du coup au sixième jour au matin très tôt le matin très tôt le matin je suis arrivé tu es arrivé à l'orée de la forêt à peu près le soir avant de te reposer tu savais qu'il te restait pas beaucoup de route à faire jusqu'à tour le chêne donc juste une petite traversée je regarde les trois cartes en même temps que je ne comprends pas dans ce que je vais bien des petites choses sont un petit peu inquiété pas qu'un peu en fait quand tu quand tu es passé quand tu es arrivé à l'orée de la forêt tu as remarqué un endroit qui bon je pense que tu le connais toute façon je vais pas en faire un mystère gras comme je sais pas quoi tu vois un rocher au loin au delà du fleuve que tu connais qui est une un sanctuaire qui est ici d'accord qui est un sanctuaire qui a été édifié en partie par un sol naturellement surélevé donc une des pierres qui se qui s'élèvent comme ça vers le haut qui semble être un petit peu magiquement posée là mais certainement qu'il s'agit tout simplement d'un d'un énorme euro bloc rocheux qui qui a été éjecté peut-être d'un volcan ou autre et qui est tombé là mais qui est creux qui est creux et qui a permis au royaume d'allariant d'y mettre les combattants qui ont combattu à l'est du rue et de leur permettre un dernier repos à cet endroit là alors ça un aspect je pense que quand comme tu arrives le soir ça a un aspect peu rassurant puisque quelques jours auparavant on a dit qu'il y avait une menace qui arrivait vers tour le chêne et une menace mort vivante et que sur le chemin entre la forêt et l'est il y a ce grand sanctuaire qui héberge certainement des dizaines et des dizaines de milliers de cadavres de soldats morts donc ça peut refléter un côté pas rassurant du tout d'autant plus qu'il semblerait que tu y vois dans ce rocher des lumières ok donc ça revêt encore moins ce côté rassurant puisque il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'y trouve mais également tu peux remarquer que les individus qui se qui s'y trouvent sont à la fois de taille alpheline et humaine donc tu vois des petits points alors de là à dire que tu vois exactement comment ils sont habillés c'est compliqué parce que tu es quand même alors je suis en train de te donner des têtes détails n'était comme une route à trois quatre kilomètres et un surplomb donc ça va tu vois quand même un peu donc tu vois des petites tâches qui correspondent effectivement à des individus qui bougent autour de la montagne et certains qui marchent à des pas pas normaux voilà et qui arrivent de façon en ligne droite sans forcément réfléchir tu remarques qu'ils ont tendance à obéir à d'autres qui les font dévier par moments et les font rentrer à l'intérieur de ce monticule de roche donc j'ai envie de te poser la question quand même maintenant que tu as vu ça est ce que tu continues vers tour le chêne quand même c'est ce que j'ai vu qui va vers ce monticule de roche bah par rapport à ça tu as juste vu ce que je t'ai dit après est-ce que tu continues quand même vers tour le chêne ou pas malgré tout l'observer ça d'abord ce phénomène là ok tu du coup tu es le soir et le lendemain tu passes encore un petit moment observé là bas c'est ça ok ouais ouais tu continues à voir des circulations exactement comme la veille au soir alors t'es un petit peu loin pour voir en détail ce qui s'y passe mais tu vois exactement enfin pas exactement la même chose parce que tu es quand même en plein jour tu remarques entre autres que les individus qui marchent bizarrement pour certains ont leur ami des cagoules sur la tête c'est à peu près tout ce que tu vois voilà c'est tout ce que tu vois d'accord d'accord ouais mais bon les cagoules elles sont mises comment ça va faire quelque chose de naturel bah c'est à dire qu'à la distance où tu es tu remarques ça assez difficilement t'es en surplomb tu vois donc c'est pour ça que tu vois bien mais après savoir exactement comment sont mises les cagoules un peu compliqué il faudrait que tu te rapproches quoi j'essaie de me rapprocher discrètement ok du coup tu te rapproches un petit peu toi tu te rapproches un petit peu vers le fleuve ici j'imagine que tu traverses pas ou peut-être même peut-être même étant donné que tu vas à tour le chêne peut-être que tu fais un petit détour comme ça que tu vas par là comme ça tu seras plus près ouais quand tu te rapproches tu remarques les individus avec des cagoules sur la tête ou la tête plutôt penchée ou parfois des corps qui sont déjà meurtris parfois même que certains membres sont manquants alors particulièrement des bras parce que s'ils n'avaient pas de jambes il pourrait pas marcher ou même si certains disposent de de troncs enfin de troncs de... pas de troncs on peut pas aller jusque là mais de branches qui leur servent à du coup à avancer qui ont certainement pas été mis là sans souffrance de l'individu sauf que visiblement ces individus sont quand même d'apparence assez cadavériques sauf certains ceux qui les guident qui sont très loin d'être cadavériques qui sont pour certains de taille alpheline tu vois un particulièrement qui est de taille alpheline habillé d'un vert foncé et qui semble être assez récurrent autour... enfin de... dont la circulation est assez récurrente autour de ce bloc rocheux qui gesticule pas mal à ce niveau là mais il y en a d'autres hein des gens qui sont peut-être de taille humaine et qui semblent l'aider dans sa tâche et ramenant du coup ces individus cadavériques à l'intérieur de ce monticule de ce monticule ok bien voilà euh 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 et euh je suis moi j'ai peut-être un peu zappé des trucs parce que je suis euh je sais qu'il est pas tard mais je suis mais je suis crevé il y a la digestion t'inquiète j'ai zappé oui oui on va dire c'est ça euh euh mais du coup j'ai... hormis les corps j'ai pas vu de visage des corps d'arthrite là non t'as pas vu de visage non t'as pas vu de visage est-ce que quand c'est meurtri genre c'est... ça m'a l'air genre des blessures comme j'ai pu en voir tant ou vraiment ça m'a genre des... des tâches des traces de maladie ou... ou pire ouais tu vois des traces de maladie le sang qui coule n'est pas rouge euh... il est plutôt d'un... d'un rouge noir bien noirci euh... euh... d'accord donc pas... pas réellement d'un corps vivant ouais d'accord ok et qu'est-ce que je les vois faire ces... ces corps meurtris en cagoulé ils sont guidés du coup par ces... euh... druides en vert foncé là euh... qui les... dirigent euh... à l'intérieur de... du... du monticule rocheux ok euh... euh... druides qui serait isolé ça peut arriver effectivement euh... en attendant de euh... leur prochaine cible qui arrive à pas très lent euh... euh... que tu vois euh... au moins un druide de taille humaine euh... qui se... qui est vraiment à l'écart des autres en attendant euh... euh... qu'il y ait du coup euh... euh... un sac d'eau ce qui arrive euh... euh... ok ok euh... j'essaye de me diriger vers euh... vers lui pour qu'une fois qu'il est bien séparé euh... j'essaye de la... j'essaye d'arriver dans son dos ok euh... je vais faire quand même un petit jet de... ben ça moi un petit jet de discrétion aussi toi de ton côté hop euh... non tu m'as pas fait les jès encore ci euh... non 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 je... pour autant je... pour un instant je... je... je regardais c'est que les objets j'avais un autre point d'éventuer l'avantage ou non les normes sont bonnes requêtes il n'y a aucune chance je passe autant pour cent parce que j'ai fait tomber meilleur j'ai tout à l'heure il ne te voit absolument pas arriver quand tu t'en rapproche tu remarques que l'individu de taille humanoïde tu vois ses petites oreilles pointues on ne t'a pas vu donc tu peux lui faire ce que tu veux puisque du coup il ne te voit pas venir euh 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 je vais ouais je pensais que dans la pire c'est plus compliqué je vais dégainer une dague ouais et euh je lui mets un gros coup dans la tête pas du tranchant genre d'ailleurs j'essayais de l'assommer avec le pommeau de la dague fais moi un petit jet d'attaque pour voir si tu t'as avantage quoi d'ailleurs pour ce jet non ? bah oui tu attaques par surprise alors la surprise ne donne pas avantage mais techniquement vu avec le jet de discrétion je suis caché donc ça ça me donne avantage oui alors ça te dit qu'il faut que je choisis une target pour manger d'attaque ok je t'en fournis il veut que je choisisse un jeton à l'écran bah je choisis tiens comme ça ça va être puissant ouais mais j'ai pas de jetons où tu veux que je mette je sais pas si t'as le tien là ah attends bah oui gros malin attends pour moi j'ai pas mis sur la bonne couche aussi hop là normalement tu peux prendre ton jeton voilà voilà ok est-ce que 20 le touche 20 le touche donc tu as réussi assez facilement à me l'assommer enfin me l'assommer est-ce qu'il y a une question de dégâts que tu veux que je fasse ou pas non je considère que tu l'as pris par derrière que tu l'as peut-être pas assommé mais que tu l'as étourdi pour l'instant ok parce que si tu les dégages j'ai ma sneak aussi hein donc je sais pas si tu que jette vas-y jette moi ta sneak que je vois dans quel état final il est bon je vais l'assommer hein c'est du nom étal c'est pas les periquilas ça fait 22 au total oui mais c'est ton jamais parce que bon jamais 22 tu tu l'as bien étourdi tu remarques tu l'as visé à la temple je pense pour être très efficace du coup tu remarques que ça saigne un petit peu au niveau de la temps mais qu'il n'est pas inconscient mais étourdi largement étourdi premier réflexe c'est alors attend avec quoi je fais ça oh bah non mais très simple est ce que sa robe elle a une capuche ou un truc comme ça oui 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 je coupe avec la dague et j'en fais un baillon que je attache ok pour moi qui puisse parler et et je sors ma corde avec laquelle je 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 le saucissonne et j'essaye bah une fois que je suis sonné avec le bout de la corde que je tiens je vais essayer de le traîner plus loin dans la forêt ok ça va te prendre du temps je pense que ça va même te prendre parce que tu as quand même quelques kilomètres à faire pour aller jusqu'à la forêt bah alors non mais plus long en fait juste m'éloigner pour pas qu'ils le voient je sais pas s'il ya de la végétation ou juste un coin oui vers le je serais discret oui alors tu as c'est pas forcément une forêt mais un petit bosquet vers le sud que tu auras en approchant de du club voilà effectivement tu tu le traînes il reste très bref il est neutralisé pour l'instant tu arrives à le mettre en place que fais tu euh je suis un bosquet je l'attache à un arbre tout ça ouais ouais ok et il revient petit à petit à son à ses esprits quand je te dis qu'il revient avec lui tu le vois secouer la tête euh un petit peu plus vivement mais pour l'instant il n'est pas en capacité de je lui mets la lame de la dague sous la gorge tu vois qu'il euh qu'il sursaute un petit peu euh qu'il lève la tête mais tu vois bien à ses yeux qu'il est il a regard encore un petit peu perdu comme s'il était ébloui par quelque chose d'accord entendons nous bien je vais retirer ce baillon pour te poser quelques questions à la moindre suspicion d'incantation de ta part un coup sec va partir le long de ta carotide à ta jugulaire on est bien d'accord tu sens une un petit peu de transpiration de ton côté euh mais une approbation à ce que tu dis eh bien je baisse son baillon qui êtes vous qui êtes vous je vous vois pas c'est moi qui pose la question ouais qui êtes vous toi et tes petits amis euh je m'appelle akbar et je viens des montagnes de l'est mes copains aussi il paraît enfin et euh on est venu là parce que du coup euh on a des petits problèmes sur la route on a rencontré des des individus euh qui voulaient nous tuer et on a décidé de les mettre hors d'état de mire ils voulaient vous tuer oui allo oui il voulait nous tuer oui là mais qui voulait vous tuer ben ces personnes là puis en plus ils portent des cagoules on sait pas exactement ce que c'est ça doit peut-être être des pirates ou euh enfin pour être tout à fait sincère avec vous je pense que c'était des morts vivants parce qu'ils ont l'air d'être un petit peu mort euh alors attends excuse moi euh mg mais t'as pas dit qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'il lui et ses potes étaient avec les encagoulés oui oui il est guidé oui hmm hmm akbar c'est ça oui c'est moi je lui mets un coup de coude tu vois euh juste esquisser un sourire nerveux mais vraiment nerveux sur le moment je vois que vous en bien d'emmener oui je vois que mes explications ne vous satisfont pas qui êtes vous ? toi et tes compagnons oui alors le reste va changer mais je m'appelle toujours akbar déjà ça vous pouvez être sûr je sais mon nom je ne vous ment pas merci ce que me font mes copains je dois bien l'avouer je ne suis pas autorisé à vous le dire mais étant donné ma position peut-être que je peux vous fournir quelques explications sans me faire totalement dénoncé du moins si ça peut me sauver la vie je lui remets un coup de coude je crois que tu n'as pas bien compris j'ai posé une question j'attends une réponse qui êtes vous ? nous sommes des matégeois des gens qui viennent du pays d'à côté nous avons été bannis de notre pays et nous venons trouver un nouveau refuge nous et nos compagnons et vous venez chercher un nouveau refuge à la tête d'une horde de morts vivants alors pour m'éviter un nouveau coup de coude nous avons rencontré dans les montagnes d'autres druides qui étaient dans le même cas que nous et qui avaient déjà un petit peu plus d'avance dans la nécromancie et avaient une idée bien en tête de où nous pouvions nous installer et du comment effectivement ils ont relevé beaucoup de morts vivants avant même que nous soyons arrivés ils en ont relevé beaucoup sur le chemin et ils sont effectivement en train de continuer et de les relever et de les rassembler à certains endroits comme ici et tu vas me dire que c'est pour votre refuge que vous enlevez des locaux que vous enlevez des locaux alors nous avons ce problème c'est que nous avons des individus qui si nous ne les nourrissons pas ne nous suivraient pas ils ne seraient pas en état t'as le droit de me faire un petit jet de je pense qu'à ce niveau là je pense qu'un petit jet d'arcane t'en sais rien du coup de ce qu'il dit tu sais pas t'es pas forcément habitué à l'alimentation d'un mort vivant tu sais pas comment ça se nourrit tu sais pas comment ça se nourrit tu sais pas je sais pas si c'est important mais du coup attend il a dit quoi qu'il les capture pour nourrir les morts vivants c'est ça d'accord très bien bien je crois que j'en sais assez pour le moment akhbar j'aurai quelques autres questions mais plus tard je lui remets son baillon bah tu vois qui j'ai mis un petit peu tu vois alors ce que je vais faire c'est pas dans le but de le tuer hein je rengaine la dague je lui saisis la tête à deux mains et vraiment en lui saisissant avec élan genre je sais pas si je lui fais mal au cou ou un truc comme ça je vais vraiment lui pas lui éclater mais lui frapper fort la tête contre l'arbre auquel je l'ai adossé pour l'assommer je sais pas moi un petit jet d'athlétisme je pense que c'est ce qu'il y a de mieux 1 1 t'es sûr ouais vas-y vas-y fais le moi ok ok je m'attendais pas à ce que tu fasses à 1 quand même oui toi je m'attendais pas à ce que c'est mais c'est pas un échec critique donc c'est bien oui oui je vais te laisser faire chiant vas-y passe je saute au net ouais oui On nous a dit que Fred s'est pendu. Est-ce qu'il y avait là ? Est-ce qu'il y avait là ? Est-ce qu'il pourrait nous déprimer ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a un enfant ? Oui, on était très connus dans le point de vue d'histoire. Fred s'est pendu et il s'est passé tout à l'heure avant que le corps soit découvert. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre d'environnement, ça doit être assis en 20 ans, je pense. Je ne sais pas si il y a des bons conseils à faire un an aussi désespéré. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu as voulu lui prendre la tête pour la foutre dans l'arbre, tu as voulu du coup faire la grosse brutasse pour bien l'intimider, voire pour l'assommer un petit moment. Et tu remarques que quand tu as voulu le faire, il a contracté à fond les muscles de son cou. Et c'est un petit moment où tu as compris qu'il était quand même assez fort de ce côté-là et tu n'as pas réussi à lui faire percuter la tête contre le tronc. Est-ce que tu réessayes ? Non. Ok. De son côté, tu verras qu'il va attendre que tu aies lâché ta main de sa tête et va juste essayer de mettre sa tête le long du tronc gentiment et d'essayer de trouver son aise pour s'asseoir. pour s'asseoir, il est déjà assis, mais pour se mettre à l'aise pour rapport à sa position assise. Ok. Et du coup, je vais retourner... A ton poste d'observation ? Non. Je vais directement essayer de... m'infiltrer là-dedans. Ok. Ok, ok. Euh... Est-ce que j'ai la map, là ? J'ai vu que c'était combien, les druides ? Là, tu en as vu... 4. Donc tu en as neutralisé 1. Donc il en reste 3. Pas druides ? Oui. Et grosso modo, combien de morts vivants ? Ouah, c'est très isolé entre ce que tu as vu la nuit, c'est-à-dire pas grand-chose, et là, tu en as vu... quand même, une bonne cinquantaine qui sont rentrées à l'intérieur de là. Ouais, il m'a dit... Donc, il a pris la première fille et vu ce qu'il m'a dit, en fait, là, les deux qui enlevaient des gens, c'est pour les amener ici, en fait. Oui. je me dis... dans tous les cas, eux, ils viendront ici. Ils font pas de mal aux personnes, ils vont les amener ici. Donc je me chargerai d'eux à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, si je vois les morts vivants qui vadrouillent, ou genre de trucs, je vais vraiment essayer de les prendre un par un. Et tant que je suis pas repéré, de zigouiller les morts vivants un par un, discrètement. Ok, donc, à l'extérieur, du coup. Et d'en avoir le plus possible comme ça. Ok. Alors... Avant de faire ça... Que je trouve ma putain de ma faim... Où est-ce que je l'ai mis ? On est bien d'accord, tu restes à l'extérieur pour l'instant. Pour faire... Pour tuer... Tu restes pour l'instant à l'extérieur pour tuer les morts vivants qui sont autour. C'est ça ? Oui, dans un premier temps. Ouais, ok. Je serai peut-être... Mais en fait, je vais en avoir le plus possible. À un moment donné, je vais peut-être m'arrêter et me charger plutôt des droits de poinçant les morts vivants. Ok. Alors, que j'arrive à faire mes clics, parce que si je n'arrive pas à faire mes clics, ça va être sur... Ok. Mais pourquoi j'ai décidé de mettre un arrière-pens sombre, moi ? C'est pas moi qui ai l'équilibre. Ok. Je ne suis pas encore trop débit, ça va. Voilà. Parce que si tu vois tout... Je vais regarder les PV, mais pour laisser c'est quoi des allées zombies, je crois que ça doit être 7 PV, un truc comme ça. Euh, non. De moins, c'est une vingtaine. Oui, les... Ah oui ? Ah oui ? Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Oui, donc tu te demanderas certainement deux fois de suite, mais bon. Bah, globalement, euh... Je peux... Je peux faire moins, mais je peux faire... Un zombie sur un bon cours, sur une sneak. Oui, toujours en une fois. Par exemple, avec mon... Tu y vas à la dague ? Euh, non. Je vais aller avec mon arc court enchanté. Ah ! J'essaie vraiment d'y aller dans... D'y aller... Euh... De les prendre un revers ou dans le dos, et vraiment te faire une... De tirer une flèche pas à vous portant, mais à vraiment très courte portée. Et globalement, je crois que vu leur CA, j'ai quasi aucune chance de rater. Sauf si je suis un double 1. Oui. Que je suis avec avantage. Ouais, en moyenne, tu fais 21 points de dégâts. Ok. À un dégât près. Bah, en moyenne... Non, c'est pas compliqué. Pas en moyenne. 5 dé6 de dégâts. Non, c'est dé8. C'est un arc long. Ça fait... Non, c'est un arc court. Ah ! Alors, ils ont des arcs courts, mais c'est un arc court. C'est un arc court plus 1. Mais du coup, en comptant les dé2 sneak, ça fait 5 dé6 plus 5. Ce qui fait en moyenne... 17, 5. Donc 17 plus 5, 22. Oui, bah c'est bon. Ce chiffre me va. Du coup, tu les tues instantanément quand on croise qu'ils sont à isoler et il y en a. J'imagine que ceux qui se font guider, tu ne les attaques pas ? Oui. Dans un premier temps, non. Il n'y a suffisamment pas guidé à avoir. Et vraiment, dans l'idée, c'est de ne pas laisser pour qu'ils se demandent. Surtout si c'est des druides, je me dis qu'ils ne sont peut-être pas experts là-dedans. Surtout que c'est... Avec la cherche punifiée, ces meurtriers, je me dis que la flèche est bien placée. Bah, en la retirant, ils vont avoir du mal à se rendre compte de pourquoi ils sont tombés. C'est toujours une flèche. Bon, vu que c'est des zombies, c'est pour eux. Même s'ils sont plus vivants, ils ont plus d'énergie vitale, le corps se mouvoie. Donc, c'est des blessures qui les stoppent, quoi. Genre, flèche qui va des flèches dans la tête ou à la base de la nuque pour rompre les cervicales, ce genre de tir. Et je récupère la flèche à chaque fois. Même si, peut-être, au bout d'un moment, les flèches sont plus utilisables, je récupère quand même les flèches. Ok. Pour ça, est-ce que tu veux bien me... Je vais pas laisser de traces. Pour ça, je me dis que je vais te proposer un truc, mais t'as peut-être des bonus à me proposer en échange. Enfin, en remplacement. de me faire un jet de survie. Pour dissimuler ça. Je pense que tu peux aussi me faire escamotage, mais je pense pas que ça soit plus rentable pour toi. Et t'as peut-être autre chose à me faire, mais je sais pas quoi. Alors, attends, parce que je suis en train de me rendre compte d'un truc. qui est un peu bizarre. C'est un peu plus de compétences que ça. Historique de... L'art 6. Elf 7. Ah bah non, c'est ça. t'en a combien là, sous les yeux ? Non, 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 c'est bon. C'est bon. Est-ce que du coup, tu dois en avoir 4 ? Enfin, ça dépend, parce que t'en as peut-être... Ouais, non, 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 mais c'est bon, c'est bon, j'en ai assez. Tu m'avais dit de faire quoi, excuse-moi du coup ? Un jet-sur-vis. Pour dissimuler du coup, les traces de... Enfin, pour bien dissimuler les traces de flèches, éventuellement. Ouais, d'accord. Si t'en as envie, un peu ce que tu es, c'est qu'on a pas envie. Ouf, 19. Oui, bah je suis bien fait de te demander. Hum... Hum... Je vais vous regarder un truc... Putain, mais pourquoi ils ont changé ça ? Le dernier fois que tu as joué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Normalement, tu as sept compétences, normalement, cocher. Non, mais c'est bon, c'est bon. Je les ai. Oui, ok. Parce que c'est sur la vieille version, c'est ce qu'il y avait. Hum... Hum... Donc, effectivement, a priori, tu n'as pas de soucis quand tu tues les zombies. Personne ne suit tes traces. Pas d'inquiétude à avoir. Hum... A certains moments, tu vas remarquer des individus isolés qui sont... Alors, je regarde, parce que si ça se trouve, tu ne vas pas forcément nous voir. Pas tous. En particulier, parce que tu es en plein jour. D'accord. Je ne suis pas vulnérable. D'accord. Tu vas voir des individus un petit peu différents des morts-vivants, parce que je pense qu'à force d'en tuer, tu comprends que ce sont des morts-vivants. Hum... Tu en vois qui sont beaucoup moins sensibles à la lumière et qui ressemblent à ce que je vais te montrer. Ils sont beaucoup moins... Ils ressemblent à... Je vais te mettre ça sur le RP, et te décrire des individus avec un petit peu plus de bras, une tête où tu ne sais pas trop comment a été monté leur crâne, mais visiblement il a peut-être été monté de toutes pièces, peut-être même le reste du corps. Ils sont de taille assez fine, de taille normale pour un humanoïde, donc plutôt de taille humanoïde. Et un petit peu comme sur l'image, il trimballe des corps qui sont mis dans des sacs. Et il trimballe. Est-ce que je te fais faire un jet d'arcane pour savoir ce que c'est ? Oui, je pense. Si tu te le permets. Ok. 14. Je trouve que c'est pas mal. Tu as déjà entendu parler de ces individus qui sont assez autonomes lorsqu'il s'agit de... Ils sont autonomes parce que peut-être plus intelligents que les autres, donc certainement capables de se défendre et de... Voilà, il faut que je fasse gaffe au mot que je vais dire. Ils sont capables de les ébrouiller tout seuls. On va en rester là sur ça. Le mot exact qu'on... qu'on utilise lorsqu'on parle de... On parle de 10 mortalités. On a du mal à trouver exactement un mot qui pourrait correspondre à ce qu'ils sont. Mais 10 mortalités semblent être un qualificatif qui leur correspond bien. D'accord. mais... Ce sont des individus qui sont très dangereux. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des dissimortums. Ok. Et ils sont plusieurs? Là, actuellement, tu en vois un. qui est en train de trimballer son sac avec son cadavre à l'intérieur. Il ne bouge pas pour l'instant. Mais est-ce que si j'en cherche, il y a d'autres ou pas? Si tu en cherches, tu en verras... Alors, il faudra quand même un long moment pour que tu en vois un, mais effectivement, tu en verras un deuxième. Donc, je te dis, en termes de temps, il te faudra une heure à peu près pour en voir un deuxième. D'accord. Alors, oui, mais si c'est une heure, je ne passe pas une heure à rien faire, je vais essayer de m'occuper du plus possible des autres arrivants. ça, tu le fais et du coup, quand tu auras tué un certain nombre de zombies, au bout d'une heure, tu verras effectivement qu'il y en a un autre d'ici Mortum qui est là. Vu que si ça ne marche pas, Elendir est capable de courir. je vais essayer de tenter ma chance. Alors, pas sur un des... c'est vraiment directement. J'ai cherché de vue un des droïdes. Ouais. Est-ce que je vais vous regrouper au moins ou pas ? Non, tu n'en vois aucun qui... Enfin, tu vois, sur les trois qui restent, tu en verras, ils font des allers-retours, tu en verras, tu verras les trois. J'imagine que tu recherches celui qui est le moins... qui est le plus accessible, je pense. Ouais. Mais genre, je n'essaie pas de la voir pas surprise de l'assommer en allant dans son dos, non, non. Je reste planqué avec le fléché en me recachant, en restant caché. c'est celui-là qui reste plus... Tu... Alors, avant de dire il ou elle, j'attends que ça s'affiche. Et en même temps, avec le monde, ça devrait me l'aider. Tu vois une elfe druidique qui a l'air d'être un petit... On son et pas terré de mon grand pire. Ah, merde. Comment ça se fait, ça ? Hop. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que tu m'entends mieux ? Ah, tu ne m'entends pas. Est-ce que là, c'est comment ? Là, si, ça va. Ah oui, d'accord, c'est B.S. qui a décidé de m'entêter. Ok. Je regarde ma courte. Sur le live. Il y a eu un petit problème, oui. Je disais, tu envoies une une elfe druide qui dispose d'une arbalète légère derrière elle d'un bâton d'une armure de cuir qui a l'air d'être plus accessible que les deux autres qui est en train de guider actuellement un zombie pour l'amener vers le bloc rocheux. Ok. Eh ben, j'essaye de la flécher. Ok. Peut-être devoir, mais quitte à ce que ça a l'alerte, il y a de dormir reprendre après mais j'improviserai mais du coup, je vive et je tire. Ok. C'est moi ton petit jet. Ton projet. Ah oui ! Ben, j'ai bien fait de te dire ça, je le dirai plus souvent du coup. Ouais, ben du coup, je classe l'écrite aussi, j'imagine. Oui. Vas-y, fais à moi quand même, on ne sait jamais. D'accord. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Heureusement, mais il y a beaucoup de dés quand même. Ce qui fait un total tout de même de 41 points de dégâts. Oui. Tu cherches à la tuer ou pas ? Je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit. Ah oui, oui. Ok. Tu la tues directement. La flèche atterrit en plein dans les yeux. D'accord. Dans un oeil. Dans l'idée, le zombie qui est avec elle réagit comment à ça ? Le zombie, quand il voit ça, il se jette sur elle et il commence à la bouffer. J'attends pas qu'il ait fini et je flèche le zombie. Ok. Avec elle. Je pense que tu attends même pas qu'il essaye de la bouffer, je pense. Ouais, non, non. C'est une question importante. Hop. Pour lui, vas-y, on a dit tout à l'heure que c'était automatique. donc lui, tu me le tues aussi directement avant qu'il arrive sur la fille. Que fais-tu ? Et j'essaye d'écarter un peu le corps de la drudesse. Je retire la flèche du zombie. Ok. Ouais, comme tu faisais avant. comme j'ai fait pour tous les autres et elle, je la tire avec moi. Ouais. Je la fouille. Ok. C'est vrai que j'ai oublié de fouiller l'autre. Oui, c'est vrai. Elle, tu vas avoir... Oh, c'est vrai. Du coup, ce que je t'ai dit tout à l'heure, arbalète légère, cuir, bâton. Une chevalière qui correspond à un cercle druidique, a priori, qui porte l'insigne d'un dragon aux oreilles pointues, assez caractéristique d'un elfe pour les oreilles. Une branche de gui. Le reste, on s'en fout un petit peu, c'est pas forcément très important. De la poudre. Une caisse de poudre. Tu vois aussi une... Peut-être pas qu'un. Sans doute trois parchemins qui sont... qui ne sont plus cachetés, mais qui sont bien enroulés quand même. Et ce qu'ils disent, c'est le parchemin. Les trois sont des copies l'une de l'autre. Pourquoi en avoir autant, tu vas me dire, par rapport au message, sans doute. le message vient d'un certain Palmeau, Druide, des nécromanciens matéjois. qui se fait passer pour le chef de ces Druides. Et il dit, en tant que chef de ce cercle, et en tant que disciple de notre cercle, vous promettez à les uns comme les autres, malgré les difficultés que vous rencontrerez, vous irez jusqu'au bout de votre engagement qui est de participer à l'invasion du royaume d'Alarien et d'Alarien. Je pense qu'entre parenthèses, on aura Alarien dans entre parenthèses. Afin de restaurer à Matège ce qui appartenait à Matège et ainsi fournir à nos amis un nouveau territoire où ils pourront enfin s'épanouir. Et du coup, c'est signé panou. là, avec tous les zombies que j'ai pu tuer, j'en vois environ combien qui restent. tu as du coup, tu as si depuis ton observation, tu as remarqué qu'il y en avait 50 qui sont arrivés sur un même temps. 10 zombies qui seraient arrivés en une heure, tu en as certainement deux ou trois. ben non, en fait, deux. Il n'y en a que deux qui arrivent et seulement un qui est guidé par un petit alphelin druide et un autre qui suit un autre druide de taille humaine avec une cape vert sombre. Donc, deux zombies. C'est les deux seuls zombies que tu as pu en déduire qu'ils ont pu aller jusqu'au grand rocher. Ah bon, il est quasiment tout de suite, il en reste que deux. Ouais. Hormis, bien entendu, quand je dis ça, je omets de préciser que il y a ces deux DC Mortum que tu n'as pas interceptés. Ouais. Et tuer la druidesse ça n'a pas changé le pattern des DC Mortum. Voilà. C'est quoi un des DC Mortum surtout que tu m'as dit qu'ils n'étaient pas à côté l'un de l'autre. Hum. je vais mettre un peu à la limite ma portée pour l'avoir et je vais lui tirer dessus. Ok. Hum, fais-moi un, j'ai eu. le tour en gros. Je suis planqué. Prêt à l'attaquer. Et je tire. 16 pour toucher. 16 pour toucher. Ça touche. Avec la sneak qui fait 12, donc 23 de points de dégâts. ok. Ta flèche. Et je me planque. Ta flèche traverse sa tunique parce que en vrai je pense pas que t'as tiré sur son crâne parce que vu que c'est pas mal osseux tu sais pas vraiment où est-ce que tu tires sur son crâne. Hum, donc tu tires je pense dans la tunique et tu remarques qu'il lâche son sac qu'il regarde partout autour de lui cherchant à savoir qui est-ce qui lui a envoyé cette flèche. Que fais-tu ? Eh... Euh... Euh... Donc je suis encore planqué je vais lui retirer dessus. Ok. Du coup toujours avec avantage mais ensuite j'aurai un autre. Il n'y a qu'à faire avec au moins même un action bonus mais déjà je vais lui tirer dessus. Ah oui quand même. Ça touche. ce qui est pour 21 points de dégâts et en fait je me dis là s'il a fait attention et qu'il voit d'où vient la flèche euh... j'essaye d'aller me planquer dans un buisson à côté autant euh... bah essayant de me replanquer. Ok. Euh... je vais faire quand même tu vois que... Alors ça ne le tue pas ça le gonfle énormément tu le vois en train de s'agiter sur place ça commence à l'énerver énormément euh... ses mouvements sont très vifs il regarde partout mais il ne t'a pas vu C'est bien. Qu'est-ce que fais-tu ? Euh... je le réattaque et en fait je vais retenter ça jusqu'à euh... en espérant qu'il ne me voit toujours pas 20 pour toucher ça le touche il prend 20 points de dégâts là quand tu as tiré tu as remarqué qu'il était dans... en train justement de regarder en ta direction donc euh... toi tu as profité euh... de... de ta vivacité pour... pour tirer et tout ça euh... effectivement tu vois que il t'a... il t'a peut-être aperçu tu n'en es pas sûr au début euh... et tu ne sais pas vraiment s'il t'a vu en tout cas tu remarques qu'il est en train de courir comme un dératé en ta direction euh... et je pense qu'au niveau de la distance euh... tu dois être plus proche euh... des 24 mètres que des... que des 18 bah je suis euh... techniquement j'ai essayé de le mettre le plus proche possible des 24 mètres c'est sûr et du coup là s'il commence à me voir je vais essayer de me déplacer de me planquer mais cette fois euh... je prends le pari qu'il va essayer de se rapprocher et du coup je recule de 9 mètres avant de me planquer ok euh... ok donc il court est-ce que tu peux me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît d'accord 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 alors le souvenir de ce que ça fait effrayer ça doit être ça bah dans l'idée euh... donc ça fait que je peux pas m'approcher que j'ai des avantages j'ai d'attaquer de carac euh... alors qu'elle est dans mon champ de vision juste pour effrayer s'étéroriser c'est ça en français il me semble non ? oui c'est ça ok oui parce que je vois pas d'autres mots qui correspondent donc euh... ce que je vais faire du coup c'est euh... le temps que ça passe juste bah l'observer en fait du temps tant que je peux donc euh... il me ferait et ça va être essayer de reculer de... de pas reculer plus que les euh... les 24 mètres mais ça va être de m'éloigner d'elle donc euh... c'est pas passé ok est-ce que tu... est-ce que tu essayes de l'attaquer quand même ou pas ? pas dans le site non non ok tu arrives à tenir la distance elle t'a dépassé une fois parce que du coup comme toi tu es reculons tu vas beaucoup moins vite que elle qui court en avant euh... tu remarques qu'elle t'a dépassé sans t'avoir trouvé euh... euh... du coup elle est passée de l'autre côté elle te fait dos euh... euh... elle continue à aller dans l'autre direction du coup euh... d'accord et bien si je comprends ça et est-ce que les quatre tours sont passées à ce moment là ou pas ? oui et bien si elle me fait d'autres quatre tours sont passées je tente de lui tirer dessus ok avec avantage du coup puisque elle a tout tourné le dos ouais 27 pour toucher ça touche 20 points de dégâts elle ne tombe pas encore au sol elle se retourne euh... et elle se remet à courir euh... du coup euh... dans ta direction puisque tu as tiré dans son dos donc elle court dans ta direction ouais mais est-ce que j'ai réussi à me planquer encore ? fais-moi un petit jet de discrétion parce que je pense que vous êtes pas loin là de notre mine de rien euh... est-ce que ça compte comme un milieu naturel là où je suis oui ça dépend lequel tu comptes si tu sais quoi c'est pleine ou forêt c'est euh... créature des terres sauvages c'est mon truc d'elfe des sylvres avantage sur test de discrétion et survie en nature oui ok tu vas ouais bon on est... parce que je regarde vous lui laissez charger l'attaque mais... on prend voilà voilà euh... oui tu m'étonnes euh... du coup elle continue sans te... sans te voir donc tu peux lui faire ce que tu veux et euh... voilà voilà qu'est-ce que tu veux est-ce que tu te recaches ou pas caché ou pas euh... en gros chez moi un petit jet de discrétion parce que du coup ta flèche est passée ok c'est bon t'es toujours caché que fais-tu ? dernière flèche enfin d'une flèche euh... mou... 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 ah oui c'est maintenant que ça crête bon bah vu son état je pense que ça va suffire par contre c'est pitoyable un de mes défis ouais ouais euh... 13 18 31 dégâts ok hum 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 ok elle tombe au sol et du coup elle est complètement parsemée de flèches parce que tu en voyais quelques-unes et semble ne plus bouger très bien très bien j'essaye de récupérer le plus de flèches possible que je vais tirer dessus ok ok euh... euh... tu te dis qu'effectivement cette créature a une tête qui est vraiment horrible euh... qui t'auras effrayé au moins 24 secondes même 32 secondes en fait pour tout le dire euh... mais ça va beaucoup mieux mais c'est vrai qu'elle est franchement horrible que fais-tu maintenant une fois que t'as récupéré tes flèches avant de la voir elle je sais pas si je peux récupérer des trucs qui vont venir sur le druide donc je vais essayer de prendre en chasse un autre druide ok le moins fort des deux qui restent j'imagine euh... et c'est le petit... c'est le petit alphelin que tu es en train de suivre et qui semble être celui qui faisait le plus de... ouais qui faisait le coordinateur de tout ça ok ok et ben... de son côté tu as remarqué que même pour la précision visée qu'il avait une cileterre, une armure de cuir et un bouclier et un bâton envoie bien sûr je visais et je vais essayer de lui mettre une flèche oh 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 c'est indescent à un moment donné vas-y c'est ma couille ah vache ok ça fait 43 points de dégâts euh... hop il a quand même un peu très très bobo il est dans quel état ? il est encore en vie tu vas me faire euh... un petit jet de discrétion bien entendu d'accord euh... 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 alors mon nombre de vins ce soir c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable il va euh... euh... hein... que tout de suite il haha il se rend invisible ok ok je vise le bise et tire sur le zombie il y a un truc mais c'est pas possible au bout d'un moment il est cassé bon ben le zombie prend 35 points de dégâts ok tout de suite après tu remarques le que le druide réapparaît et a juste le temps de faire un jet de sauvegarde de dectérité s'il te plaît ok à la baisse j'ai fait 8 je veux même pas te dire que tu vas prendre la moitié de ce que je vais te lancer tu as une boule de feu qui t'arrive dessus d'accord et qui va te offre qui va te faire 34 points de dégâts en tant que roublard de niveau 7 avec des robades sur un jet de sauvegarde de dex que je fais pour ne pas prendre de dégâts sur une réussite j'en prends aucun sur un échec j'en prends quand même que la moitié d'accord ok donc du coup t'en prends que la moitié donc du coup tu prends 17 c'est ça et c'est moi j'imagine mais c'est à toi de tirer effectivement donc là par contre j'imagine que je ne vais pas être caché euh surtout où est-ce que je le suis disons qu'il a fait une grosse boule de feu autour de toi donc euh une très très grosse boule de feu donc tout ce qu'il y a autour de toi a été cramé aussi donc ça va être difficile pour toi d'être dissimulé je vais tirer douce pour toucher ça ne touchera pas il s'est rapproché de moi il commence à se rapprocher de toi oui est-ce que je peux l'atteindre avec ma vitesse de 9 mètres je vais réfléchir je vais réfléchir je vais dire oui tu peux oui à quoi je suis loin oui pour l'atteindre à 9 mètres d'accord et bien dans ce cas là arrivé à son contact je vais lâcher mon arc et dégainer une de mes épées courtes de ma main de ma seconde main et par une action bonus je vais le frapper avec ok vas-y 21 pour toucher ça touche il va prendre deux points de dégâts deux points et non pas six c'est ça ouais c'est ça ok alors ça va être et je vais dire fin de tour ok ah tu t'es rapproché de lui ça me met bien dans la mouise c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? ça se peut dire je vais mettre à distance ok 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 il va quand tu t'es approché de lui il était encore en position de la boule de feu il est resté pas crispé mais toujours dans la même position maintenant que je te dis ça il faut que je te dise la suite tu vas avoir une sorte de liquide verdâtre qui va partir en ligne droite en ta direction puisque tu es juste devant lui tu as le droit à un jet de sauvegarde de dextérité d'accord d'accord ah oui quand même bisse qu'est il leur a dit quand même parce que c'est cinématiquement valable avec il est en train de faire ta mise en bière sera bientôt pour toi et tu vas prendre la totalité de ces points de dégâts donc 15 points de dégâts et bien c'est d'ailleurs je sauvegarde pour le délai je ne prends pas la moitié c'est que tu es il ya autre chose ou c'était tout c'était tout pour lui pour à l'eau oui je disais c'était tout pour le moment pour lui ok et bien c'était l indire qui va dégainer une deuxième épée courte qui va essayer de le frapper avec et avec son autre épée ok donc 1 17 pour toucher il prend 10 points de dégâts ok et encore debout il est encore debout 10 points de dégâts et un point de dégâts alors c'est dommage que ça sur celle là que du coup j'imagine que ça touche ça touche mais c'est pas pour ça va être pour cette pointe dégâts d'accord ça suffira quand même tu remarques qu'il est au sol ok dans l'idée vu qu'il était cac je vais essayer de ne pas lâcher de ne pas le tuer ok ça marche et à ce moment là je profite qu'ils soient conscients pour le bail et au nez le saucissonnet en le en le fouillant bien sûr tu trouves sur lui un cimetère bouclier armure de cuir un bâton pareil que sur l'autre une caisse de poudre il servait ce de quoi penser ça il se servait de son bâton du coup pour lancer ça et je le prends je le casse en deux je le jette ok tu remarques trois parchemins bien enroulé je vais le prendre avec moi surtout que c'est un alphelin donc il va pas peser très lourd je pense non il est pas très lourd non pas du tout et je vais l'emmener là où il y avait le premier druide que j'ai capturé ok les gens je vais le jeter à côté de lui sans même le dresser un mot est-ce que tu lui déclenche un regard ou pas quoi est-ce que tu lui donne un regard quand même à l'autre ou pas oui je regarde il fait un petit jet de perspicacité vu que je te vois ce que tu lui a pas bayonné les yeux 12 il a l'air d'être un petit peu stressé ouais tout à l'heure et je pense c'est un bon pour s'arrêter parce que j'imagine que elle n'y va voir ce qui va se passer parce que là ils sont pas en état de réattaquer donc il va juste se poser et se reposer était tenté de prendre un repos court là où il est oui je pense que c'est une bonne chose parce que tu as dû faire ne serait-ce que là une 20 25 km donc oui effectivement tu as quand même bien avancé dans ta journée faut que tu nourrisses un peu et puis faut que tu te reposes parce que tu as quand même ton a quand même un qui t'a mis quand même des trucs dans la gueule un petit peu méchant donc effectivement je pense que c'est une bonne idée et oui effectivement il est minuit donc effectivement je peux te lâcher là ce soir et que c'est déjà bien ça marche voilà voilà